Eh bien, ça le temps aujourd'hui, et donc je vous invite tout de suite à entrer dans le bâtiment qui héberge l'amphithéâtre Richard Stievenard, où nous aurons cours ensemble dans quelques instants. Voilà, nous sommes à présent dans l'amphithéâtre Richard Stievenard, le plus grand que compte l'université de Mons sur le campus de Mons, à peu plus de 700 places. C'est ici que vous aurez sans doute pas mal de vos cours de premier bloc, et certainement aussi de deuxième bloc, et c'est en tout cas ici que je donne cours cette année. Certains étudiants préfèrent rester dans le bas de l'amphithéâtre, près de la porte, pour sortir rapidement. D'autres préfèrent être tout dans le fond, parce qu'il fait objectivement plus chaud. Pour ce qui me concerne, la place préférée, c'est ici, on est bien mis, bien face aux écrans, à la bonne hauteur, pas de torticolis, pas de problème, on est parfaitement installé. Mais s'il vous plaît, une chose à vous dire, ne vous installez pas au bout des rangées, de manière à ce que ceux qui veulent venir ne fassent pas lever toute la rangée. Voilà, on est parti. Alors, quelques mots de présentation, une fois n'est pas coutume, je suis à votre place, donc je vois exactement mon pupitre et le PowerPoint là. Alors, quelques mots sur qui je suis. Donc, je m'appelle Marc Demoz, je suis psychologue de formation et statisticien, et ici à l'Université de Mons, je dirige un service qui s'appelle méthodologie et formation. Principalement, nos sujets de préoccupation, c'est l'enseignement au sens très large, aussi bien du côté des élèves et des apprentissages que du côté des enseignants et de l'enseignement, donc de la façon d'enseigner. Mais pour ce cours-ci, en deuxième bloc de bachelier, eh bien, nous allons aborder une approche particulière, une méthode particulière d'investigation. Il y en a d'autres, comme vous le verrez dans le cours, c'est l'enquête, l'enquête par questionnaire ou l'enquête par entretien. Alors, je vous donne un petit privilège, puisque là, vous assistez à un cours de deuxième bloc, et donc il faudra attendre un petit peu pour qu'on se rencontre l'année prochaine, plus exactement l'année suivante, quand vous aurez accompli votre premier bloc. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite. Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine Leter, je suis assistante de Marc Demeuse dans le cadre du cours de méthodologie et technique de l'enquête, et je vais vous accompagner dans le cadre des travaux pratiques qui seront mis en œuvre pour ce cours. Alors, ma formation, c'est une formation de sociologue et de statisticienne, et donc le but de ma fonction dans le cadre de ce cours, c'est vraiment de vous accompagner tout au long du cadre IMES pour que vous puissiez mettre en œuvre l'enquête dans les meilleures conditions. Bonjour, on va commencer, si vous voulez bien, avec la première séance de cours, du cours donc de méthodologie et des techniques de l'enquête. Alors, avant de commencer le cours à proprement parler, rappelez peut-être les trois grands objectifs que va poursuivre cet enseignement. Premièrement, confronter les étudiants, c'est-à-dire vous, d'un point de vue tant théorique que pratique, avec toutes les étapes de l'élaboration d'une enquête par questionnaire, apprendre à faire une enquête par questionnaire, y compris traiter les résultats de ces enquêtes. Amener les étudiants à maîtriser les techniques de l'enquête par questionnaire, et amener également les étudiants à adopter un regard critique face à l'enquête par questionnaire dans la vie. On consomme davantage d'enquêtes qu'on en produit, et donc c'est aussi important de pouvoir regarder les enquêtes faites par d'autres de façon critique. Alors, le cours comporte deux parties. La première partie que j'assume moi-même, c'est la partie théorique, 15 heures de cours ensemble dans cet amphi, et la partie travaux pratiques qui est assurée par Sandrine Lauter, que vous avez pu déjà rencontrer. Important, ce cours a comme support un ouvrage, un support de Nicole Berthier, qui s'appelle « Les techniques d'enquête en sciences sociales, méthodes et exercices corrigés ». Mais il y a d'autres supports. Il y a bien sûr le cours oral, que nous donnons, Sandrine et moi, et il y a aussi le cours en ligne via Moodle, où on reprendra notamment l'ensemble des dates et des travaux à réaliser. Donc, le cours va suivre le cheminement du bouquin. Je vais, à travers mes slides, à travers mes exposés, suivre le décours du livre de Nicole Berthier. J'y ajouterai aussi, à un certain moment, un certain nombre d'éléments supplémentaires. Donc, un cours ne peut pas être juste la lecture d'un livre, ce n'est pas ce que je ferai avec vous, mais je suivrai le cheminement, en tout cas, de cet ouvrage. Ce que je vous invite à faire, c'est à prendre connaissance des quatre parties de l'ouvrage, au fur et à mesure de notre avancée dans cet ouvrage, et à les lire, si possible, avant ou au plus tard, juste après, de manière à garder bien à l'esprit ce que nous avons vu ensemble et le lien entre ce qui a été vu au cours et les développements de Nicole Berthier. Je vous demande aussi, au fur et à mesure, d'essayer de résoudre les exercices ensemble. En amphi, on ne résoudra pas les exercices, ils sont corrigés dans l'ouvrage, et donc vous êtes invité à faire l'effort de suivre la totalité des exercices, ou en tout cas d'essayer un certain nombre d'entre eux. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser chaque fois que la séance abordera cette partie, ou éventuellement à travers les forums qui correspondent à chacune des parties du cours. Alors, le point qui fâche toujours, c'est l'évaluation, l'évaluation de ce que vous allez faire et la manière dont vous allez être noté, dont vous allez obtenir les crédits qui sont associés à cette unité d'enseignement. Eh bien, les deux parties, la partie cours théorique et la partie TP, font l'objet d'une évaluation. Chacune de ces évaluations, c'est 50% du total, de la note totale, et les évaluations ont lieu sous forme de questionnaire à choix multiple pour la partie examen écrit et sous la forme de travaux à remettre pour les travaux pratiques, comme Sandrine vous l'expliquera. Entrons, si vous voulez bien, maintenant dans le cours à proprement parler, après ce préambule, nous allons essayer de suivre toutes les étapes de la préparation jusqu'au traitement et la publication des résultats d'une enquête par questionnaire. Quatre grandes étapes, préparer l'enquête, questionner, récolter les données et analyser les données et présenter les résultats. Et aujourd'hui, nous allons ensemble aborder la première partie, préparer. Préparer l'enquête, suppose de choisir d'enquêter, c'est-à-dire de faire le choix d'utiliser une enquête par questionnaire. Deuxième partie, planifier l'enquête, c'est-à-dire voir comment nous allons la mener. Et troisième partie, construire l'objet d'étude, c'est-à-dire de quoi allons-nous parler, quel est l'objet que nous allons investiguer. En fait, choisir d'enquêter suppose que cette solution, alors soit à travers des interviews qui sont symbolisées par mes deux petits personnages sur ma gauche, ou l'utilisation de questionnaire, suppose donc que c'est une méthode, c'est une approche appropriée pour aborder le sujet que nous voulons traiter. Alors, il faut sans doute s'entendre sur la notion d'enquête. Il y a enquête et enquête, et l'enquête dont il est question, ou les enquêtes dont il est question ici, ce sont les enquêtes de type sociologique ou psychosociologique, en rapport avec la discipline psychologie ou sciences de l'éducation, bien sûr. C'est une démarche scientifique, et comme toute démarche scientifique, elle suppose une méthode particulière, des objets d'études précis, des hypothèses, un échantillon qui permet d'étudier une population, l'exploitation de données, et puis enfin, c'est peut-être ce qui surprend peut-être le plus les étudiants en psychologie, nous n'allons pas nous intéresser à un individu pour lui-même, que ce soit à des fins thérapeutiques ou à des fins de compréhension, mais on va s'intéresser à un ensemble d'individus dans un contexte qui est beaucoup plus large que l'appréhension d'une seule personne. Alors, je disais, il y a enquête et enquête, les enquêtes dont il est question n'ont rien à voir, évidemment, avec les enquêtes policières dont on est abreuvé à la télévision, ni certainement non plus avec les sondages d'opinion qui sont destinés à savoir pour quels politiciens, aujourd'hui, la population de la région pourrait désirer voter. Alors, avant d'enquêter, il faut s'assurer que cette approche, cette méthode, est la plus adaptée, je l'ai évoqué, d'entrée de jeu. Il y a d'autres méthodes, et vous verrez ces autres méthodes à travers d'autres enseignements de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, en particulier au deuxième bachelier, où les différentes méthodes sont abordées par mes collègues et moi-même. Alors, la première approche est une approche qui est basée sur l'étude de documents. J'ai mis ici deux bibliothèques de la région. Alors, la première, c'est celle du château de Belleuil, magnifique bibliothèque, ancienne. Et puis, en dessous, je vous ai mis la bibliothèque de Lumons, la nouvelle grande bibliothèque de Lumons. Ce sont des lieux dans lesquels on retrouve des quantités d'informations qui sont utiles et qui, parfois, nous permettent de trouver les réponses que nous nous posons sans devoir entreprendre autre chose que d'étudier la littérature, d'étudier les documents. D'autres sources importantes de documents dans cette approche documentaire ou étude des traces, c'est l'utilisation de bases de données qui sont déjà existantes, qui ont été collectées, ces données, à d'autres fins. Par exemple, la Banque Carrefour de la Sécurité sociale est une mine extrêmement grande pour étudier toute une série de phénomènes, appréhender toute une série de questions. Mais, évidemment, c'est une base de données à laquelle on ne peut pas accéder aisément parce qu'évidemment, elle contient des tas d'informations personnelles. Mais c'est une source intéressante. Il y a des tas d'autres bases de données qui nous permettent de faire des études sans nécessairement demander aux gens ce qu'ils pensent ou ce qu'ils diraient ou ce qu'ils répondraient à telle ou telle question. Et puis, enfin, ce bâtiment dont vous voyez une partie ici, sur les archives de l'État à Mons, là aussi, vous allez retrouver pas mal d'informations, pas mal de données qui vont notamment nous permettre d'accéder à des données du passé pour des gens qui n'existent plus aujourd'hui, qui ne pourraient pas nous répondre. Et donc, il est impossible de mener, par exemple, des enquêtes par questionnaire auprès de personnes qui ont vécu il y a 100, 200 ou 300 ans. Or, les archives peuvent nous donner des tas d'informations sur ces personnes et pouvoir montrer quelle évolution a pu prendre place sur une période parfois longue. Je vous ai dit d'autres méthodes, d'autres approches. Par exemple, observation directe. Alors, j'ai mis quelques illustrations. Évidemment, nos collègues éthologues vont observer des animaux, mais aussi des humains. On va utiliser des logiciels d'observation, ce que nous faisons dans le service que je dirige, où on va observer, alors non pas des petits primates, mais des situations de classe, où on va observer très finement ce qui se passe, je dirais seconde après seconde. On a d'autres systèmes d'observation, comme l'électrophysiologie, l'oculométrie, donc qui va essayer de comprendre ce que regardent les gens auxquels on s'intéresse. Donc, tous ces aspects-là, qui sont devenus maintenant extrêmement techniques, c'est de l'observation directe. Et puis, il y a aussi un autre secteur où on pratique l'observation directe, c'est l'anthropologie, où on va aller observer le fonctionnement de société. Alors, souvent, on imagine les anthropologues partir en Afrique, en pirogue, et aller s'intéresser à des tribus très, très éloignées, mais on va aussi retrouver des anthropologues qui vont s'intéresser au mode de fonctionnement urbain de certains groupes. Donc, l'anthropologie, elle n'est pas limitée à des groupes sans doute très éloignés de nos propres modes de vie. Donc, toute une série d'autres méthodes, de méthodes alternatives. Et pourquoi est-ce que je souligne ça ? Mais parce que quand on se met à décider, de façon scientifique, à étudier un problème, la méthode n'est pas la première question. La première question, c'est qu'est-ce que nous voulons savoir ? Quelles sont nos questions ? Quelles sont nos hypothèses ? Et la méthode, elle est choisie par après, en fonction de ce qui est nécessaire. La méthode, c'est en quelque sorte l'outil qui nous permet d'accéder à la connaissance nécessaire. Alors, donc, l'enquête, si nous choisissons d'enquêter, c'est la solution qui doit être la plus adaptée. On doit être capable de justifier ce choix. Par exemple, parce qu'il n'existe pas de source documentaire, on ne peut pas trouver des informations qui nous permettent de répondre à nos questions. On ne peut pas observer directement. Donc, l'observation directe n'est pas possible. soit parce qu'elle est très longue, soit parce que c'est un travail qui devrait être mené à large échelle et on n'a pas les moyens d'aller observer un grand nombre de personnes, de situations, soit parce que ça ne permet pas non plus d'étudier certains types de conduites qui sont difficiles à observer. Soit parce que ce sont des conduites qui sont rares, soit parce que ce sont des conduites qui ne sont pas recommandées, des comportements qui sont délinquants, par exemple. C'est aussi une solution qui est intéressante si l'expérimentation est trop difficile, voir si elle est rendue impossible, notamment pour des raisons éthiques. On ne peut pas tout expérimenter, évidemment, dans tous les contextes. L'enquête peut aussi donc pallier les autres approches quand il est impossible de faire autrement. Mais ça permet aussi de disposer d'informations sur des domaines qui ne se prêtent pas à d'autres approches. Je pense par exemple à l'opinion. Aux opinions, aux attitudes, aux croyances, aux perceptions, c'est-à-dire ce que les gens vont nous dire, la manière dont ils vont nous raconter les choses, et pas nécessairement la manière dont ils vont agir précisément. Et pour nous, psychologues, c'est très important, évidemment, de pouvoir faire le lien entre le discours, ce que nous disent les personnes que nous interrogeons, et la manière dont ils se comportent. Il y a très peu de gens qui vont se prétendre, par exemple, racistes. Mais on va observer un certain nombre de comportements qu'on qualifiera ainsi. Et c'est donc intéressant de mettre en rapport ce qu'on dit à propos d'un certain nombre d'aspects et ce qu'on fait effectivement. Donc, tout cela pour dire qu'on n'est pas dans une bataille de méthodes. On n'est pas dans une méthode contre une autre. On est en train de se demander pourquoi on ferait quel type de méthode pour atteindre nos objectifs. Et très souvent, on va d'ailleurs aujourd'hui mobiliser plusieurs méthodes pour répondre à nos questions, parce que les questions sont complexes, parce qu'elles mettent par exemple en rapport des comportements et des croyances ou des opinions. Alors, pour les étudiants qui ne seraient pas convaincus à ce stade que les psychologues ou les spécialistes des sciences de l'éducation sont amenés à mener des enquêtes, j'ai simplement repris quatre exemples récents de cette année. Alors, ils se tournent tous autour du Covid, mais on a au moins trois services dans notre faculté qui sont intéressés à travers des enquêtes, des enquêtes en ligne en particulier, à des problématiques liées au Covid. Je pense au service par exemple de Mme Gaug, qui s'est intéressée à travers une approche qui s'appelle Home Stress Home, à la manière dont les enfants et puis les ados et puis les adultes perçoivent, sont stressés, vivent la situation actuelle. Une autre enquête du même service sur l'importance du confinement ou les impacts du confinement sur le couple ou la famille. Un autre service, celui de M. Hendrick, par exemple, s'est intéressé, lui, à la santé mentale des Belges face à la crise du coronavirus, toujours à travers une enquête. Et l'école de formation des enseignants et mon service se sont intéressés aux pratiques enseignantes et à la manière dont les enseignants vivent cette période très particulière du confinement. Et dans le même domaine, je pourrais citer des travaux menés par mes collègues de l'UCL, l'UCLouvain et l'Uliège, l'Université de Liège, auprès, cette fois-ci, non pas des enseignants, mais des élèves sur la manière dont ils vivent la situation de pandémie. Donc tout ça pour dire que l'enquête est une approche intéressante, c'est une approche dont on ne peut pas se passer dans certaines situations parce que c'est l'approche la plus adaptée, mais qu'il y a d'autres façons de faire. Alors, imaginons à présent que la réponse à notre question faut-il enquêter ? Est-ce que c'est vraiment ce que nous allons utiliser comme méthode et la réponse est positive ? Eh bien, il va donc falloir se décider à planifier notre enquête. Et c'est ce que reprend le chapitre 2 de cette première partie qui s'appelle « Planifier l'enquête ». Alors, les étapes de l'enquête, on peut toujours raffiner, diviser, subdiviser, mais pour faire simple, et en suivant l'ouvrage de Nicole Berthier que nous utilisons comme ouvrage de référence, eh bien, on peut dire qu'il y a globalement huit grandes étapes. D'abord, définir les objectifs généraux de notre enquête, ensuite préciser ses objectifs de façon plus spécifique et de façon plus opérationnelle, j'y reviendrai. Définir le plan d'observation, c'est-à-dire comment nous allons acquérir les données en définissant l'échantillon. Généralement, on n'observe pas toute la population. On va décider d'observer un sous-groupe et une partie de mon exposé et de mes cours porteront sur les techniques d'échantillonnage. Comment on va choisir les personnes qu'on va interroger, soit par questionnaire, soit par interview, de manière à répondre correctement et surtout de façon appropriée pour dire quelque chose d'une population. La population, ça dépasse les quelques individus, quelques dizaines d'individus que nous avons spécifiquement interrogés. On ne va pas enquêter la plupart du temps les mains dans les poches. Donc, on va préparer un instrument. L'instrument, ça peut être en effet le questionnaire. Ça peut être aussi le guide d'entretien que nous allons utiliser. Et je vais y revenir un peu plus tard. Ensuite, on va se mettre en œuvre, on va se mettre en mouvement, on va aller recueillir l'information et tout cela suppose un certain savoir-faire, un certain professionnalisme. Il faudra, à partir de toutes les données, préparer ces données pour qu'elles puissent être traitées et analysées. Il faudra analyser. Et puis, un point qui n'est pas facile, à partir de tous ces travaux, il s'agira de rédiger un rapport qui répondra, on l'espère, à nos questions de départ. Alors, une des oppositions qu'on voit classiquement quand on discute ou quand on évoque les enquêtes, c'est souvent cette opposition que je trouve un peu stérile entre qualitatif et quantitatif. Pourquoi est-ce que cette opposition est stérile ? Eh bien, elle est stérile dans la mesure où on oppose et on décide que l'un est mieux que l'autre. De mon point de vue, il n'y a ni bonne ni mauvaise enquête, ni mauvaise façon de faire du quantitatif ou mauvaise façon de faire du qualitatif. Ou plus exactement, on peut bien faire du qualitatif ou bien faire du quantitatif, c'est ça qui compte, mais on peut faire les deux. Et très souvent, les deux approches vont être intimement liées. Elles vont se compléter. Vous voyez qu'à travers ce que j'ai dit depuis le début du cours, j'ai plusieurs fois évoqué l'idée de complémentarité plutôt que d'opposition. Donc, on est plutôt dans cette perspective-là. Alors, c'est difficile de complètement classer comme qualitatif ou quantitatif les choses parce que très souvent, on va compter, même si on est dans ce qu'on appellerait une étude qualitative. Et puis, une étude quantitative ne peut pas se comprendre si on compte des objets ou des choses ou des comportements qu'on n'est pas capable de qualifier. Et pour le qualifier, il faudra forcément les étudier, les définir, etc. Mais pour faire bref, les enquêtes qualitatives vont généralement se caractériser par une approche qu'on appelle intensive, c'est-à-dire un nombre limité de sujets la plupart du temps, mais qu'on va de sujets de personnes, d'individus, je devrais plutôt dire cela, de personnes qu'on va approcher et qu'on va écouter, qu'on va interroger de façon intensive, alors que l'approche quantitative, les études quantitatives, davantage sont axées sur un grand nombre de sujets. Et ce grand nombre de sujets, parfois, on va leur poser seulement quelques questions, on va s'intéresser à un aspect particulier, mais sans doute pas à leur singularité, au fait que ce sont des individus complets qui comportent toutes les caractéristiques qu'on peut imaginer, on va s'intéresser à certains aspects. Et donc, les outils eux-mêmes qu'on va utiliser, on va les caractériser pour l'enquête quantitative par une structuration maximale, le prototype de l'outil maximalement structuré, ce sont les questionnaires dans lesquels on va répondre à des questions. Êtes-vous un homme, une femme ? Est-ce que vous avez tel âge ou tel âge ou tel âge ? Est-ce que vous faites telle chose ou telle chose ? Donc ça, c'est vraiment la structuration maximale. D'un autre côté, comme on le verra dans la suite du cours, du côté des études qualitatives, on aura davantage des entretiens ouverts et beaucoup moins structurés, en tout cas, en apparence. on n'est pas toujours d'accord avec les livres qu'on utilise, mais Mme Berthier dit que les questions ne sont pas préparées dans l'étude qualitative. Je vous invite à ne pas croire ce genre de choses. Les questions, elles sont bien préparées. On sait ce qu'on veut poser comme question au sujet. Ce que veut dire Mme Berthier, qui échappe peut-être à ce tableau, c'est qu'en fait, on n'a pas des questions dont on va lire l'énoncé exactement comme on l'a écrit dans son cahier avant d'aller rencontrer les individus. On va certainement tenir compte des interactions qu'on a eues durant l'entretien et on va s'adapter plutôt que de poser une question de façon standardisée. Vous imaginez bien que dans un entretien, on vient de vous dire que la personne, la personne vient de vous dire qu'elle était célibataire, il est donc inutile de lui poser la question suivante, quelle est la profession de votre conjoint ? Mais dans les questionnaires, comme tout est préparé à l'avance, souvent, on va avoir toute une série de questions avec peut-être des embranchements. Si vous avez répondu telle chose à cette question, passez à la question suivante. Dans l'entretien, on va s'adapter, on va tourner les choses, on va tenir compte certainement aussi de la relation qu'on a avec la personne qui nous raconte quelque chose. Et donc, on va favoriser davantage la libre expression des répondants par rapport à l'approche quantitative où c'est davantage des questions qui vont s'imposer aux répondants. Et donc, le dernier point, je l'ai déjà évoqué, les enquêtes qualitatives notamment parce qu'elles demandent beaucoup de temps. Il faut se déplacer, approcher les sujets, prendre le temps de les interviewer, etc. Ça va généralement reposer sur des échantillons de taille plus limitée que les enquêtes par questionnaire. Autre question qui vient souvent, c'est à propos des entretiens qu'on va qualifier de non-directifs, semi-directifs ou directifs. On aura l'occasion de revenir à cela, mais un entretien directif, alors si vous voulez, le prototype de l'entretien directif, même si je vous ai dit qu'on ne menait pas des enquêtes policières, l'entretien directif par excellence, c'est ce qui se passe quand vous rencontrez une personne, un policier, un fonctionnaire qui vous pose des questions. Quel âge avez-vous ? Qui êtes-vous ? Un entretien extrêmement directif. Nous ne faisons généralement pas cela parce que nous n'avons pas cette autorité et c'est fort heureux pour tout le monde, mais on peut avoir des entretiens ou des questionnaires qui sont relativement directifs ou relativement contraints où on va poser, avec plus d'amabilité peut-être, un certain nombre de questions sur l'état civil, sur ce que les personnes font, etc., de manière assez directive au sens où on va poser nos questions et on va les poser les unes après les autres comme on les a pensées au départ, un peu comme si on avait écrit le script à l'avance. À l'opposé, on a des entretiens qu'on va qualifier de non-directifs. C'est plus facile de prendre les deux extrêmes pour commencer. Entretiens non-directifs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un entretien de deux personnes. Alors bien sûr, comme psychologue ou comme spécialiste de l'éducation, moi je sais les informations, je connais les informations que je voudrais obtenir et mon entretien ou ce que je vais faire, ma part dans l'entretien va être évidemment guidé par la volonté d'apprendre un certain nombre de choses et je vais essayer d'amener la personne à me livrer aussi aisément que possible, avec autant de fluidité que possible, les informations dont je souhaiterais pouvoir disposer. Entre les deux, on va avoir des entretiens qu'on va appeler semi-directifs, alors c'est beaucoup plus compliqué de voir ce qu'est exactement les entretiens semi-directifs, j'y reviendrai un peu plus tard, mais ce qui est important, c'est peut-être de dire que ces différents types d'entretiens, on ne les choisit pas parce qu'on aime bien, on ne choisit pas de faire du non-directif parce qu'on aime bien d'aller papoter avec une personne et que ça nous plaît, on ne va pas dire qu'on va prendre de l'entretien directif parce qu'on a peur d'aller poser des questions aux gens alors on préfère leur envoyer des questionnaires, ce serait certainement deux approches vraiment pas fondées, non, en fonction de ce qui est nécessaire et pour les raisons pratiques aussi que j'ai évoquées, c'est-à-dire le nombre de sujets qu'on doit interroger, la taille des échantillons, la distance par exemple, alors tous ces aspects-là vont rentrer en œuvre pour définir une approche plus ou moins directive. Mais ce qui est important de dire, c'est que ces approches, elles vont être au service de différentes fonctions, une fonction de contrôle, on veut vérifier si cette personne a bien les caractéristiques que nous aimerions qu'elle ait. Nous allons entreprendre une expérience et avant cela, on va poser un certain nombre de questions à nos sujets d'expérience à travers une enquête par questionnaire pour s'assurer que cette personne est en bonne santé, qu'elle a bien l'âge que nous souhaitons investiguer, etc., etc., qu'elle a bien les pratiques que nous voulons étudier, etc. Donc, question de contrôle, de vérification, contrôle, vérification, et puis, à l'opposé, on va davantage dans les entretiens non directifs s'intéresser à l'exploration d'un sujet. Imaginez que vous souhaitez investiguer un domaine qui n'est pas beaucoup documenté, sur lequel on a peu de choses, des pratiques particulières, un public très spécifique, sur lequel on a peu d'informations, eh bien, l'entretien, l'entretien non directif peut être une très bonne approche pour aborder le sujet, ce qui veut dire aussi qu'elle pourra, cette approche non directive, être complétée éventuellement par des questionnaires, par la suite, quand on aura mieux compris ce qu'était la situation de ces personnes. À l'inverse, parce qu'on le voit aussi dans la littérature, certains chercheurs vont d'abord utiliser une étude à large échelle, de manière relativement directive, à travers des questionnaires, et puis, en ayant identifié certains groupes, certaines personnes ou certains aspects très particuliers, vont décider de poursuivre auprès d'un échantillon plus petit pour explorer certains sujets, aller davantage en profondeur et en connaître davantage au-delà de la description de l'ensemble de la population pour s'intéresser à des groupes ou à des sous-groupes tout à fait particuliers. Donc, vous l'avez vu, je le redis, je pense au moins pour la troisième ou la quatrième fois, les approches sont complémentaires et l'approche par questionnaire, elle est complémentaire, comme je viens de le montrer, des entretiens non directifs et donc, ce n'est pas l'un contre l'autre. Dans la suite du cours, nous aborderons la manière d'organiser les plans d'observation, c'est-à-dire comment nous allons organiser la collecte d'informations en fonction de quoi ? En fonction de ce que nous voulons faire, c'est-à-dire décrire, décrire une situation, par exemple, tiens, comment se passe la situation de mes étudiants ou des étudiants belges francophones dans tel ou tel contexte. On peut aussi, et c'est une autre approche, essayer de comparer des groupes. on veut comparer, par exemple, des personnes qui fument et des personnes qui ne fument pas et on pourrait se demander si la période de confinement, par exemple, pèse davantage sur les uns que sur les autres. Et puis, on pourrait aussi vouloir comparer dans le temps. On pourrait, par exemple, répéter un certain nombre de prises d'informations pour voir s'il existe une évolution. L'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure sur les pratiques enseignantes pendant la période de confinement, c'est exactement ce qui s'est passé. On a mené jusqu'ici deux enquêtes et on va en mener encore une pour voir comment évoluent les pratiques enseignantes dans la situation de confinement. Voilà. Vous savez ce que nous ferons la fois prochaine. Nous traiterons donc des plans d'observation et nous détaillerons les différents types de plans d'observation, enquête transversale, quasi-expérimentation, enquête de cas témoins, etc. Tout ce que vous voyez sur le PowerPoint. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vais vous expliquer les modalités relatives aux travaux pratiques qui se dérouleront dans le cadre du cours de méthodologie et technique de l'enquête. Je m'appelle Sandrine Lauter, je suis sociologue et statisticienne et je suis assistante de Marc Demeuse dans le cadre du cours de méthodologie et technique de l'enquête. Je travaille au sein de l'Institut d'administration scolaire et plus spécifiquement sur des questions qui portent sur la profession enseignante. Dans le cadre des travaux pratiques du cours de méthodologie et technique de l'enquête, vous allez contribuer à toutes les étapes d'une enquête. Cette année, on travaillera sur le développement professionnel des enseignants mais d'autres enquêtes pourront être menées sur d'autres thématiques ultérieurement. Ce travail va se réaliser en groupe. Vous allez être groupé par groupe de cinq étudiants et vous allez devoir préalablement vous inscrire sur le cours en ligne pour faire valider votre inscription au sein du groupe. Les travaux pratiques vont se dérouler de manière groupée mais malgré tout, il sera possible d'avoir des interactions avec chacun d'entre vous via le cours en ligne si nécessaire. Dans le cadre de ces travaux pratiques, nous allons travailler sur l'ensemble des étapes relatives à une enquête de type psychosociologique et donc nous allons ensemble voir comment est-ce que l'on doit procéder pour définir la problématique d'une enquête pour identifier l'échantillon à mettre en œuvre dans le cadre de l'enquête. Nous allons aussi travailler sur la rédaction du guide d'entretien dans le cadre des enquêtes qualitatives comme vous a expliqué M. Demeuse. Nous allons aussi voir ensemble comment est-ce que l'on doit rédiger un questionnaire donc quels sont les éléments auxquels il faut être attentif Nous allons aussi travailler ensemble sur la question de la récolte des données Vous allez être outillés pour pouvoir aller sur le terrain interroger des personnes par l'intermédiaire d'entretien ou administrer des questionnaires que ce soit de manière physique donc en présentiel avec un répondant ou par l'intermédiaire de questionnaires en ligne Nous allons aussi travailler à ce que l'on appelle le toilettage des données donc une fois que vous aurez vos données brutes nous allons voir ensemble comment est-ce qu'il faut procéder pour pouvoir obtenir une base de données qui soit exploitable et des entretiens que vous puissiez analyser et enfin en bout de course vous allez être outillé pour pouvoir analyser les résultats que vous avez obtenus dans le cadre des entretiens et des questionnaires Tous ces éléments-là nous allons les aborder ensemble dans le cadre de cinq grandes séances de travaux pratiques la première portera sur les premiers éléments que j'ai abordés donc on verra ensemble comment est-ce que l'on construit une problématique de recherche donc ici on travaillera sur la question du développement professionnel des enseignants on verra aussi ensemble comment est-ce que l'on va rédiger le guide d'entretien et quelles sont les questions que l'on va poser aux enseignants que l'on va interroger dans le cadre de la deuxième séance on travaillera toujours sur la même problématique et on verra ensemble comment est-ce que l'on doit procéder d'une part pour construire et d'autre part pour encoder ce questionnaire sur une plateforme en ligne de type Lime Survey lors de la troisième séance nous travaillerons sur les modalités de passation et d'administration donc passation de l'entretien et administration du questionnaire donc on verra ensemble comment est-ce que vous allez procéder pour interroger les enseignants que vous allez interroger dans le cadre de la recherche et pour administrer ce questionnaire auprès de ses répondants lors de la quatrième séance on identifiera ensemble une thématique spécifique pour chaque groupe d'étudiants donc la thématique générale du développement professionnel sera déclinée en fonction de tout un ensemble de dimensions et de sous-thématiques que vous traiterez et ces sous-thématiques vous permettront d'approfondir l'une ou l'autre question abordée tant dans le cadre du guide d'entretien que des questionnaires et ce pour pouvoir justement approfondir spécifiquement une question relative à la thématique générale du développement professionnel des enseignants vous pourrez aussi procéder ensemble collectivement on travaillera sur la question de l'analyse des entretiens et vous procéderez déjà à un premier jet d'analyse thématique des entretiens que vous aurez réalisé et ce en vous focalisant sur la thématique que vous aurez identifiée enfin lors de la dernière séance je vous outillerai pour que vous puissiez analyser les questionnaires que vous avez administrés aux enseignants et donc toujours sur la thématique que vous aurez identifiée on travaillera ensemble sur comment est-ce que cette thématique et cette sous-thématique identifiée peuvent être approfondies par l'intermédiaire de l'outil statistique et donc je vous outillerai pour que vous puissiez mobiliser des logiciels tels que Excel SPSS JASP donc on discutera ensemble de ces différents logiciels et pour que vous puissiez répondre à la problématique que vous vous êtes posée Alors en ce qui concerne les supports et ressources disponibles dans le cadre des travaux pratiques ils sont très semblables à ceux que vous allez mobiliser pour le cours théorique donc il y a un ouvrage de référence qui sera vraiment le guide qui nous accompagnera dans le cadre des travaux pratiques pour faire des retours théoriques lorsque ce sera nécessaire cet ouvrage comme vous l'avez précisé monsieur Demeuse c'est un ouvrage de Nicole Berthier qui s'appelle Technique d'enquête en sciences sociales il existe plusieurs éditions qui sont totalement équivalentes donc vous pouvez choisir une édition plus récente ou une édition plus ancienne ça n'a pas d'importance et le prix d'achat de ce livre donc un achat récent en librairie est de l'ordre de 25 euros autre support que vous allez pouvoir mobiliser dans le cadre du cours c'est le cours en ligne donc c'est la plateforme Moodle qu'on utilise énormément à l'université de Mons et cette plateforme est structurée en un ensemble de cours et donc dans le cadre du cours de méthodologie et technique de l'enquête plusieurs sections figurent sur la plateforme et vous donnent accès aux ressources intéressantes dans le cadre du cours théorique ainsi qu'aux ressources que nous allons mobiliser dans le cadre des travaux pratiques et donc je ferai régulièrement référence à cette plateforme que ce soit pour vous inscrire dans le groupe auquel vous allez appartenir pour les travaux pratiques ou pour vous donner accès à tout un ensemble d'outils qui puissent vous être utiles pour réaliser l'enquête que vous allez mener Dans le cadre de ce cours en ligne nous mobilisons tant dans le cadre du cours théorique que pour les travaux pratiques les forums donc les forums c'est un outil de partage sur lequel vous pouvez poser des questions et nous y répondrons que ce soit monsieur Demeuse ou moi-même en fonction du type de questions que vous poserez et donc on va vous demander d'utiliser de manière privilégiée ces forums qui vous sont disponibles sur le cours en ligne alors il y a des forums davantage destinés aux questions théoriques d'autres davantage destinés aux travaux pratiques on vous demandera donc de ne pas envoyer d'email si vous avez des questions qui portent sur le cours ou sur les TP regardez déjà ce qui est disponible dans le cadre de ces forums car ils sont utilisés depuis plusieurs années et donc il y a déjà tout un ensemble de ressources et de réponses aux différentes questions que vous pouvez vous poser qui est disponible et au-delà de ça prenez le temps de préciser votre question pour que nous puissions y répondre de la manière la plus adéquate possible et que cette réponse puisse être utile au plus grand nombre d'étudiants vous pouvez néanmoins nous contacter si vous rencontrez un problème d'ordre privé personnel familial par email et là nous prendrons bien entendu le temps de vous répondre individuellement mais pour toute question sortant de ce cadre privé nous vous demanderons d'utiliser les cours en ligne en ce qui concerne les TP je prendrai le temps systématiquement d'être disponible pour vous à la fin des travaux pratiques à la fin de chacune des séances de travaux pratiques pour pouvoir répondre à vos questions de manière plus interactive et plus personnelle et j'organiserai également des séances de permanence souvent c'est une matinée qui vous est dédiée par semaine et dans le cadre de ces séances de permanence il vous est possible de me rencontrer et de me poser toutes les questions qui surgissent pour que vous puissiez mener à bien l'enquête quelques petits mots sur l'évaluation donc cette évaluation puisque vous allez réaliser le travail et l'enquête de manière collective vous allez également être évalué de manière collective donc la note que vous allez recevoir c'est une note qui vaut pour l'ensemble du groupe d'étudiants alors c'est une évaluation qui est réalisée pendant le quadrimestre donc vous n'aurez pas d'examen pour la partie relative aux travaux pratiques vous allez être évalué dans le cadre des différentes étapes de l'enquête que vous allez mener à bien et donc vous allez déposer à plusieurs reprises pendant le quadrimestre des travaux sur le cours en ligne et vous serez évalué à chacune de ces étapes et donc l'association de chacune de ces notes donnera la note globale que vous obtiendrez aux travaux pratiques à la fin et puis on s'en fout on s'en fout